COVID-19, quelle stratégie en République démocratique du Congo ? Est-ce que l'élite est consciente déjà du chamboulement qui est en train d'intervenir dans le monde entier ? Est-ce qu'on en sortira, nous, RDC, indemne, grand ou bien seulement tout petit ? Kabasubabou Katolondi, bonjour. Bonjour. Moutabassi, c'est Kibonion, l'homme qui venge ses frères. Bonjour. Bonjour. Économiste, libre-penseur, oui, disciple de Chomsky, c'est pour rire un peu. Tu as vu les disciples de Chomsky ? J'aime Chomsky, oui, comme grand intellectuel. Et puis voilà l'ami de Churchill. Non, 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 moi je suis Samuel Huntington, Samuel Huntington, le grand Samuel Huntington. Alors, à la cité, on dit, mais dans ce jour, vous n'invitez pas le gros maurien. L'homme qui a épaté son peuple au Kassai, le peuple sort le dictionnaire pour consulter les gros mots. Aïe, le français, il y a Kabasubabou, Kabasubabou, rien d'une français. Terrible ! Ça nous manque, ça nous manque. Ça nous manque. Oui, je me suis dit, je dois apprendre le français, où sont les gros mots ? Et puis, il n'y a rien. Non, c'est des concepts, ce n'est pas vraiment des gros mots. C'est des concepts parce que bon, le monde opéra est concept. Bon, alors, votre ami, votre compatriote, après ses études en Floride, Jean-Pierre Duby, il va rencontrer un Chomsky, un juif d'origine américaine, mais très effacé, un grand structuraliste, fonctionnaliste, un linguiste par excellence, mais lorsqu'on fait des compliments, il n'aime pas. Il n'aime pas. Oui, parce qu'il est de la gauche. Un gauchiste, Thierry. Oui, oui, la nouvelle gauche, qui découle d'ailleurs de l'école de Francfort, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1935, toutes les grandes têtes pensantes de la nouvelle école marxiste, ou les néo-marxistes, qui tentaient de trouver une réponse au fait que le marxisme, déjà en 1935, n'avait pas produit, n'avait pas réalisé la prophétie de Marx, tentaient de trouver une réponse, en introduisant d'ailleurs une dimension de Freud dans leur intelligence. Ils se sont, quand il y a eu les nazis, ils ont quitté l'Allemagne, ils sont allés à New York, et c'est eux qui ont créé la nouvelle gauche, avec Herbert Marcuse, Marx Horkheimer, etc. Et en fait, enfants de l'école de Francfort, les néo-marxistes. Et voilà. En fait, pour applaudir, Chomsky, je dis... Vous voyez comment il a déformé notre frère ? Non, non, je dis ce qu'il donne pas... La barbe, la gauche. Tu as vu sa barbe dernièrement ? Lui aussi, il a la barbe. Et ce qui est bizarre, bon, je l'ai raté à Bostel, mais Chomsky, il peut être en bas-bouche, même si la route... Mais oui, mais c'est la gauche ! C'est pas seulement la gauche, c'est l'humilité. Quand on a une certaine dignité, quand on a une conscience éveillée, ça vient avec une certaine humilité qui fait bizarre, mais on n'est pas les petits bourgeois qui veulent... Mais voilà, ça y est ! C'est pas le porteur bourgeois qui n'a rien à produire pour la société, mais quelquefois, il faut des sacrifices pour comprendre la société. D'accord. Il faut aider la société. Alors, c'était une mise... Donc, une introduction. Une mise en train. Voilà. Mise en bouche. Un dupléiade, le limonet. Voilà. Mise en train. Alors, les choses changent. A une grande vitesse. Le monde n'est plus le même. Nos habitudes sont maudites. Kabasubabou, au moment où les gens réfléchissent déjà, pré-coronavirus, dans votre pays, où vous chamaillez, vous êtes dans la platitude, vous êtes dans... Vous vendez même... C'est le mot qu'il faut. Vous vendez même des bêtises aux enfants qui vont construire le Congo de demain. Le spectacle, la politique de la nudité. La politisation de la nudité. Bon, voilà, quoi. Donc, je pense que vous avez raison, la problématique est très, très pertinente, parce que je vois d'ailleurs dans une autre chaîne, je crois que c'est France 24, où il y a déjà une émission, Le Monde d'après. Donc, ça veut dire que les anthropologues, les sociologues, les politologues, les économistes, les gens même de la stratégie militaire, se retrouvent pour commencer à réfléchir. Mais chez nous, on regarde toutes les chaînes de télévision et comme vous dites, il n'y a rien. Même au point de vue de la discursivité des gouvernants au niveau du gouvernement, la discursivité, on n'entend rien de nouveau. Il n'y a aucun concept nouveau. Pourtant, aujourd'hui, vous entendez Macron, vous attendez Trump, tout le monde commence à parler. Rélocalisation des industries. La rélocalisation des industries. C'est-à-dire, les Américains veulent remettre leurs industries chez eux, les Français également, parce qu'ils se sont rendu compte que les Chinois en ont profité et maintenant font mal. Oui, oui. Ils envahissent l'Afrique. Ils font très, très mal. Ils font très, très mal. Mais voilà. Et donc, je pense que c'est dans cette aspect-là qu'il faut dire. Parce que moi, je trouve, dans mes analyses, j'avais publié une tribune le 18 mars déjà sur le coronavirus, la géopolitique mondiale et les effets ou l'impact social, économique en RDC. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les périls au fur et à mesure qu'on en parle. Mais le Congo peut tirer son épingle du jeu. Parce que, on va en parler, parce que si aujourd'hui, les Américains et les autres considèrent qu'il ne faut pas tout faire produire en Chine, alors que la Chine tient finalement la plus grande partie, la plus grande portion du secteur manufacturier, industriel, à la gorge, aussi sur base des matières premières congolaises, du cobalt congolais, du cuivre congolais, du noyum congolais, nous pouvons tirer... Le lithium également. Nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Nous pouvons tirer notre épingle du jeu pour dire, écoutez, la Chine, l'avantage qu'elle donnait aux... Ou qu'on vous écoute bien, voyez. La Chine, l'avantage qu'elle donnait aux industries américaines, c'était simplement le coût moins cher de la main d'oeuvre. Nous pouvons avoir ça ici. La maîtrise de la plupart des technologies manufacturières. Nous pouvons avoir ça ici. Ça veut dire que nous pouvons devenir une compétition, peut-être à une échelle moyenne, vis-à-vis de la Chine. Nous pouvons tirer notre épingle du jeu de les effets du coronavirus. Oui, parce que la Chine transformait nos matières premières, elle est vendée aux Américains. Oui, oui. Et aujourd'hui, là, les rapports de force changent, les choses ne sont plus... Le Congo peut jouer, peut tirer son épingle du jeu en faisant des propositions concrètes. Monsieur, nous avons les lithiums, les cobalts. Au lieu que ça aille en Chine, qu'on transforme ça, ça devient, comme on disait, un commerce triangulaire. On amène ça du Congo en Chine et puis aux États-Unis. Nous pouvons directement vous amener la technologie. Ce n'est pas une technologie extraordinaire. Nous transformons, à moindre coût même que les Chinois, et nous vous revendons. Donc le Congo peut bien tirer son épingle du jeu. Moutabazi Sekimonyo, alors, comment vous trouvez déjà la haute réflexion de Kabasubabu ? Est-ce que nous, nous pouvons y arriver ? Si nous restons visionnaires, si nous quittons cette platitude et ces blablas des bas étages ? Je dis oui, on peut y arriver, mais pas aujourd'hui. Pourquoi je dis cela ? Les États-Unis et les Français vont ramener les intrusures chez eux. C'est un peu romantique. ils vont aller chez les prochains esclaves. Ils vont aller, les prochains esclaves qui étaient préparés, ils vont aller au Vietnam, ils vont aller dans les pays asiatiques. Nous, on n'est pas... Thaïlande. Thaïlande, ils vont aller chez, ce que j'appelle, les esclaves préparés pour... Esclaves préparés. Nous, on n'est pas préparés ? Non, on n'est pas préparés. Vous pouvez dire qu'on peut, aux États-Unis, venez prendre le termes si on peut transformer. La technologie, je suis d'accord, elle est facile, mais idéologiquement, le concept, on ne l'a pas encore. On doit être toute une notion qui accepte que le mode de développement du Congo du prochain jour, c'est la technologie, c'est l'industrialisation... Concrètement, c'est quoi ? Vous êtes dans une philosophie idéologique. Idéologiquement... Ça doit être idéologique. Le pays se transforme par son idéologie, la vision nationale. Si vous n'avez pas d'abord une vision nationale, comment vous allez faire ? M. Kabebo Kabbala Soppa, il peut bien le raconter. Moi, je peux le crier, mais si c'est pas la ligne du gouvernement, de la politique, d'une république, ça va pas se faire. Comme je dis que les autres, ce sont les esclaves préparés, le Vietnam, la Thaïlande, c'est ça leur politique économique. Alors, on va se dire ceci. Est-ce que le Congo peut le devenir prochainement ? Est-ce qu'on peut en tirer le sens de se préparer ? Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire tout d'un coup, avec tout ce que je vois comme idéologie de politique économique qui se passe ? Non. On ne va pas en tirer profit. C'est le Congo qui peut... Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat si on quitte les blablas des réseaux sociaux et toutes ces histoires qu'on fait consommer aux Congolais ? Alors, si on quitte ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat ? Investir, investir, investir. Prendre le budget. Par exemple, aujourd'hui, on parlait que le plus grand budget, c'est pour payer les fonctionnaires. Et les feux de fonctionnement. Et les feux de fonctionnement. Au lieu que ce soit dans la recherche et le développement, dans nos écoles, dans les réformes... Dans l'infrastructure. Dans l'infrastructure. Pour préparer le Congo, pour prendre avantage de demain, peut-être la prochaine crise. On doit étudier. On doit avoir de nouveaux Congolais qui, dans la prochaine crise, vont penser comment tirer profit. Donc vous, vous êtes... Pour que cette génération passe, une génération inconsciente, et qu'il y ait de nouveaux Congolais demain. C'est ça ? C'est ça, oui, c'est ça. C'est une génération... Parce qu'on n'est pas tous inconscients, mais c'est une génération qu'on doit sacrifier pour que les autres aient une chance de devenir demain humain ou compétitif. Mais il parle justement des industries. Donc c'est... C'est mining qui sont émis par les Chinois. Ils amènent les bruits, ils transforment. Est-ce qu'à ce stade, au lieu d'être rêveur, est-ce qu'on peut mettre les moyens pour commencer à transformer nos propres matières premières ? Je dis, même si on les transforme ici, le budget de l'État, c'est 10 milliards. Pour une nation comme la RDC... Mais maintenant, c'est moins. Maintenant, ça va être 3. C'est moins 3. On doit arriver à 1 000 milliards pour être... Ça aussi, c'est dans les longs termes. Au long terme. Pour qu'on arrive à long terme, même si on investit, on change, on transforme le mining ici. C'est pas transformer le mining qui va nous faire développer. C'est utiliser créativité. Qu'est-ce qu'on va faire du mining ? Quels sont les enjeux, la technologie, la participation qu'on va participer ? On doit plutôt target. Comment on a dit ? Target ? Cibler. Cibler. L'économie de haute valeur. C'est ça que nous autres font. C'est pas la transformation brute. Alors, Ibé Kabassoabou, cette crise nous a démontré les faiblesses des grandes puissances. Et même la Chine, tout le monde a vu clair dans les louanges et les exploits qu'on chantait dans le monde. On a vu que tout le monde est limité. Oui. Est-ce que nous, à notre niveau, à part votre filetain, votre club, des gens qui réfléchissent, république, enjeux, tout ça, comment faire pour que les professeurs d'université, au lieu d'être des directeurs de cabinet, des conseillers, des ministres et autres, d'une infécondité nationnelle... Voilà. Et nous brasser des livres, nous produire des livres qui ont le sens des hommes et des textes pour maintenir certains au pouvoir ? Eh bien, comment faire en sorte qu'on réfléchisse à ces républiques et qu'on sorte de cette mendicité scientifique par moment aussi ? Non, vous savez, là où Secumonio, je vais dire, illumine un rayon de véracité, c'est lorsqu'il parle de la problématique idéologique, parce que lorsque vous regardez la discursivité idéologique au sommet de l'État aujourd'hui, reprend l'arsenal conceptuel de père des années 80. Donc il n'y a pas, au niveau idéologique, il ne faut pas seulement entendre par idéologie, en termes des idéologies classiques, il faut entendre idéologie dans le sens des tracés, qui est le concepteur du mot idéologie, ou du concept idéologique, qui parle de tout système d'idées cohérents, rationnels, qui donnent l'entendement du pays, ses problèmes, et une projection où est-ce qu'on peut aller, qui explique les phénomènes. Dans le sens de ne pas avoir raison. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les autres parlent du souverainisme économique. Nous, je ne sais pas de quoi on parle. J'ai suivi le dernier rapport, compte-rendu du gouvernement. On a dit que la vice-première ministre de Plan a présenté au gouvernement un programme de neuf mois multisectoriel pour répondre à l'attaque du coronavirus. Qui a réfléchi sur ce point ? Qui l'a conçu ? Non, c'est le ministère du plan. Mais non, le monde est en train de changer. Il faut une profonde, évidemment, qui peut avoir un rayon, un segment sur le court terme, un rayon sur le long terme. Mais maintenant, vous avez posé une question très platineuse, et il a rélevé. C'est vrai, l'action, c'est peut-être en moyen terme. Pourquoi ? Parce que la Chine, son ultra-machiavélisme néo-géostratégique, les Américains, la communauté des renseignements, CIA, FBI, NSA, tout ça, ils ont démontré que la Chine avait anticipé. C'est pourquoi on soupçonne que c'est eux qui ont, de manière délibérée, injecté cette histoire dans le monde. Ils ont stocké, ils ont fait de gros stocks de cobalt, de lithium, de nobion, de coton. Ils ont fait de gros stocks. Ils peuvent nous prendre par la gorge pour dire qu'ils n'exportent pas, qu'ils ne produisent pas. Aujourd'hui, enfin, avant-hier, j'ai appris que... Et si cela va dans ce sens, on est foutus là. On est complètement foutus là. Maintenant, il y a plus ou moins 100 000 emplois dans les domaines de mining, comme il m'a dit, qui sont en danger, sans parler de plus ou moins 400, 500 millions de dollars de revenus que l'on doit attendre. Encore que même pour le pétrole, les prix ont chuté. Le baril, on parle de 10 dollars. Oui, voilà. Donc, on attendait plus ou moins 350 millions. Maintenant, on va parler de 80 millions. Et les stocks sont pleins aux Etats-Unis. Mais non, je pense que, quand même petit à petit, quelques personnes en parlent. C'est-à-dire que dans le court terme, c'est-à-dire 2020, 2021, 2022, c'est dans l'agriculture et dans l'agro-industrie et dans la petite industrie. C'est là où on peut avoir des projets qui peuvent avoir des revenus et des retombées, je veux dire, à vue, même dans les 9 mois, dans les 10 mois. L'agriculture n'a pas besoin de gros investissements extraordinaires. Il faut, comme on disait, il faut la moderniser. Il faut donner les machines, il faut donner les engrais, les plantations qui étaient abandonnées, il faut les refaire pour impulser la production intérieure. Donc, il y a deux dimensions, techniquement, c'est la densification. La densification, c'est quoi ? La densification, pour notre cas, joue sur le court terme. Sur le court terme. Il faut des projets qui ont déjà, dont les produits ont déjà des marchés. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez les cassages. Les cassages, c'est à peu près 40 millions d'habitants. Il n'y a pas une cimenterie. Il n'y a pas une cimenterie. À Katanda, c'est très riche et en abondance. Depuis l'installation de la cimenterie, l'époque de Kala Boudingwe, le professeur, c'est fini. Si vous prenez les cassages, vous combinez avec les grands équateurs, vous avez à peu près 60 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas une sucrière. Donc la densification, c'est pour les retomber à court terme avec des projets qui peuvent avoir une rentabilité, qui peuvent avoir une production des effets induits vraiment expansifs, mais très rapidement. Parce que les marchés existent. Les marchés existent. Cela est important. Pourquoi ? Parce que si vous allez à court terme, ou même dans les moyens termes, pour la transformation des matières premières, si nous transformons le cobalt aujourd'hui, au point de vue intérieur, nous allons consommer ça. Nous n'avons pas l'industrie déjà développée pour utiliser les produits finis du cobalt. Si nous transformons les niobiums, nous n'avons pas l'industrie spatiale ou l'industrie des moteurs de fusée pour utiliser ça. Ça, on peut commencer à moyen terme, mais on peut commencer maintenant. Donc, il faut se focaliser sur la densification, les Sud-Africains pratiquent même la bénéficiation. La bénéficiation, c'est quoi ? Le l'or. Beaucoup de gens ne parlent pas de l'or. J'ai posé la question à quelqu'un qui travaille dans les secteurs, qui m'a dit qu'on est à plus de 30 tonnes. Or, dans les contextes d'aujourd'hui... Et Kibali a toujours fait son rapport et démontrant que c'est le meilleur investissement. Oui, oui, exactement. Une mine d'exploitation d'or à ciel. Mais oui, mais nous avons... En Afrique centrale, même le Mali ne donne pas autour. Nous sommes pratiquement... Nous avons la mine d'or la plus... Enfin, le système de mine d'or, le système le plus rentable de l'Afrique aujourd'hui, parce que l'Afrique du Sud, c'est fini avec l'air de l'or et fini. Donc, aujourd'hui, ce qui est très important, stratégiquement, c'est que l'or est devenu la matière précieuse refuge. Chaque fois qu'il y a dépression, qu'il y a récession, tout le monde va dans l'or pour aller y cacher son argent. C'est pourquoi le prix de l'or est en train de monter. La bénéficiation, c'est quoi ? En Afrique du Sud, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? Vous produisez 10 tonnes d'or, on vous dit, monsieur, vous allez donner 20% à l'industrie de transformation locale pour fabriquer les bijoux. Et on forme les jeunes, on leur donne les machines pour fabriquer les bijoux. Vous imaginez, 80% de l'or vendu à Dubaï vient du Congo. 80% ? 80% de l'or vendu à Dubaï vient du Congo. C'est connu. Par voie légale ? Illégale. Illégale. Un TB. Vous en savez quelque chose ? En tant qu'ancien cadre du CEC, le centre d'expertise et d'évaluation des matières précieuses, et semi-précieuses. Mais je me dis, mon Dieu, mais les Congolais, pour quelle vacuité en termes de stratégie, d'opérationnalisation des projets ? Comment pouvez-vous comprendre que vous produisez 30 tonnes d'or, et même les chefs, les patrons, les présidents, personne ne parle d'une rie ? Comment pouvez-vous comprendre que l'Ouganda a une raffinerie, AGB, African Gold Refinery, ANTB, qui a produit, qui a produit à peu près 7 tonnes d'or, de l'or Congolais ? Donc, l'or, à court terme, c'est la ressource refuse. Excusez-moi, ça va m'énerver un peu. Non, non, ne vous n'énervez pas, calmez-vous. Est-ce que cette école qui nous a formés, de chez vous, là, de là et d'ici, est-ce que cette école est digne ? Non, non, je pense que non. Quel est notre problème ? La différence aussi, c'est ça. Quel est notre problème ? Non, non, le problème aussi, c'est que, je veux dire, l'épistémologie francophone, là, est trop abstraite, sans capacité d'action réelle. Nous, les Ando-Saxons, est-ce que vous comprenez ? Mais pourquoi, vous qui sortez de ces égoles, de ces égoles, mais on n'écoute pas ! S'il vous plaît, on est là. Quand vous venez, vous êtes passé par le CEC, je ne vous juge pas. Mais quand vous rentrez, pourquoi, on ne vous sent pas ? On ne vous sent pas. Mais attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous, la CEC, je vous donne l'exemple de ça. Et qui ramenez l'expertise anglophone. Je vous donne l'exemple de ça. On ne vous sent pas. Quand vous rentrez, c'est toujours le ventre. Non, 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 je vous donne l'exemple de ça. Je vais vous donner l'exemple de ça. Au CEC, le scori, ce qu'on appelle à Lubumbashi, Mampala, le scori, sortait sans que l'on sache qu'il y a une matière précieuse qu'on appelle le germanium. Vous avez entendu parler du germanium ? Oui. Sans que l'on ne taxe le germanium. C'est à mon époque qu'on a mis une commission avec un représentant du ministère des mines, les experts du CEC, on est dans Ngatanga, et on a déterminé la quantité de germanium qui était en train d'être sorti sans être évalué. Et aujourd'hui, il a fait quand même des avancées parce que j'ai interrogé quelqu'un qui est à l'Est là-bas qui m'a dit qu'il commence à taxer, à évaluer les niobiomes qui sont dans le coltan. Mais dans le pyroclore, c'est le but, dans le pyroclore, il y a les niobiomes, mais on ne l'évalue pas encore. Donc progressivement, je pense qu'on va y arriver. Le problème, c'est qu'on a encore des édits... Les niobiomes qui étaient déjà exploités dans l'Est par des Russes. Dans les coltans. Par les Russes. Je ne sais pas s'ils continuent encore. Dans les coltans. Dans les coltans, j'ai toujours dit dans les coltans, les cols là, les colombites, les temps là, les colombites, c'est ça les niobiomes. Les anglo-saxons appellent ça les niobiomes. Parce qu'en fait, les niobiomes ont été découvert la première fois aux Etats-Unis dans les Massachusetts. On appelle ça colombite, au nom de Columbia. Mais voilà. Alors, c'est le réalisateur qui nous fait pression. C'est normal. C'est Moutabazi. Dites-nous, avec les soucis qui arrivent, la Chine ne sort pas un dame de cette crise. Déjà, avec les conflits qu'ils ont, que la Chine a avec les Etats-Unis, il y aura toujours un gagnant, un perdant. Ou tous perdants. Alors dites-nous, la Chine est omniprésente en Afrique. Oui, oui. Ici, chez nous, les soucis s'annoncent même graves parce que la Chine, ici, sa présence, c'est en fonction de ce qu'elle a aussi comme rapport avec l'Occident. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je dis, la plupart des fois, les gens me demandent dernièrement qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne donne pas de réponse. Pourquoi ? J'ai envie de dire aux gens, j'ai tellement écrit des solutions, des propositions pendant toute une année. Dites-le. Non, non. On n'a pas le temps d'aller dans vos livres. Dites-le. Ce n'est pas dans mon livre, c'est au Congo que je l'ai fait. Allez revoir les émissions, allez revoir les écrits, vous allez comprendre que tout est étalé. De deux, je suis avec vous avec un certain niveau. Quand vous parlez de l'agriculture, je dis, ce n'est pas ça la solution. Mais quand vous parlez de la transformation du nickel, je dis oui. Si l'idée, c'est d'entrer dans la compétition de la voiture électrique, on ne doit pas seulement penser transformer le nickel, on doit aussi savoir comment le faire. Il y a le moyen de changer le code minier pour que certains taxes soient déroutées, forcer les compagnies d'investir, d'investir, donner des bourses dans nos écoles. Il y a toute une proposition pour ça. La Chine, oui, ça sera toujours un problème avec les États-Unis. Ce qu'on peut faire, je répète, aujourd'hui, on n'est pas préparé vraiment à tirer un leçon profit, mais on peut en tirer un leçon pour nous préparer en long terme. La Chine était déjà préparée, ils avaient déjà pris toutes ses voies pour savoir si au cas une crise, qu'est-ce qu'on va faire. Jusque-là, on n'en a pas. Quand vous dites qu'on vient ici, il y a le ventre, vous ne le sentez pas. Je dis non. On nous sent le ventriote. Oui, mais c'est différentes parties. Il y a beaucoup de... Ça s'accumule. Moi, je dis qu'il y a 6 ans, 7 ans, je n'ai pas M. Kabat-Sembab dans une émission avec une personne pour ce moment de l'économie et les gens dans la rue le capturent. Je pense qu'on est en train d'arriver au niveau où le Congolais veut maintenant trouver des solutions et ils commencent à écouter. Il y a beaucoup de changements qui se sont faits à l'interne. Il y a beaucoup de propositions. On était ici, on parlait de Covid-19. On disait que ça ne va pas tuer les gens. On disait qu'il faut porter le masque. Tous ces changements-là, c'est ça qui importe. Le grand changement viendra quand la société, l'écosystème sera en mesure d'accepter nos résolutions. Trump dit que l'Afrique doit être respectée. Je souviens, les magasines sur un média en Europe, l'Afrique est louée publicité parce que l'Afrique a géré la crise sanitaire avec beaucoup plus de responsabilités. Ils avaient d'autres projections dans cette crise. Comment tirer profit de ce rebondissement ? Justement, je pense que même sur le plan de l'agriculture, parce que nous avons sur le plan de l'agriculture en termes d'avantages comparés et d'avantages compétitifs, nous sommes inégalés. en Afrique centrale et en Afrique subsaharienne. Ce qui va arriver, en fait, les gens qui ont dans leur laboratoire géopolitique actionné cette affaire du coronavirus voient très loin. Ils voient même la fragmentation des États. Les effets géostratégiques du coronavirus peuvent même amener à la fin de certains États. Certains États vont au risque de disparaître parce qu'avec cette récession... Mais ce que vous dites est très dangereux. Certains États risquent de disparaître. Oui, mais ce qui va arriver, c'est quoi ? C'est que si cette récession n'est pas maîtrisée d'ici une année, ça veut dire que dans certains pays comme les pays de l'Afrique subsaharienne qui dépendent plus de l'exploitation de matières précieuses, si l'industrie mondiale ne répand pas, c'est fini. Il y aura la faillite des États. Il y aura la faillite des États. Vous imaginez, prenez le Congo. On est parti d'un budget de 10 milliards et puis les premiers ministres, les fonds mondiales qui ont dit non, non, 5 milliards. Aujourd'hui, les collectifs budgétaires vont nous rabaisser à 3 milliards. Ça veut dire que vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour l'armée. Ça veut dire que vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour la police. Ça veut dire que vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour payer les fonctionnaires. Il y aura des coins, c'est un pays où les gens ne vont avoir ni argent ni rémunération ni médicaux et qui vont dire voilà, nous sommes exposés à la mort, nous déclarons et nous déclamons notre droit d'autonomie. Voyez-vous ? Ou à la rigueur, les États vont s'endetter de manière désordonnée et ne seront pas payés. Rappelez-vous, à un moment, les Chinois, je crois, en Somalie, ils ont décidé de prendre un port. Au Kenya, ils avaient menacé de prendre Mombasa. Donc, chez nous, nous devons maintenant... Vous savez, vous allez dire encore non, Khabaspa, vous êtes un libre-penseur, il est trop philosophe. Mais vous savez, en anthropologie politique, il y a ce qu'on appelle la déficience promethéenne. Promethée, dans la mythologie grecque, a pris le feu chez les dieux là-bas avec Zeus et il a mené le feu chez les hommes pour leur donner l'intelligence, mais leur donner la capacité de dire un mot, comme on dit dans la Bible, de dire un mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi on dit la faculté promethéenne, c'est être en mesure de penser, de dire un mot et de transformer ce que l'on a dit là, de matérialiser en action. C'est pourquoi on dit la promethée, c'est les dieux de l'action concrète. Et les élites africaines souffrent de deux choses fondamentales. c'est deux choses fondamentales anthropologiques ou ontologiques. La première, c'est, ils ont plus d'intelligence instrumentale. L'intelligence instrumentale, c'est comme les poules, c'est comme les oiseaux. Chaque poule sait que si je vais là-bas, je fais les pattes comme ça, je vais avoir quelque chose. C'est ça. Quand vous avez l'intelligence là, vous l'instrumentalisez pour votre vie. Mais il y a l'intelligence développementale, l'intelligence qui développe l'être, qui transforme l'être, que l'être puisse être transformé. Je voulais citer pour dire que nous pouvons tirer les peines du jeu, j'insiste, mais il faut qu'il y ait un peu plus de créativité chez le Premier ministre, il faut qu'il y ait un peu plus de créativité chez le ministre, il faut qu'il y ait plus de créativité au niveau de la présidence pour dire comment est-ce que nous capitalisons cette histoire. Dans l'agriculture, il y aura des dizaines. Comment ils vont se mettre en synergie quand ils se donnent deux coups ? Quand ils évoluent en solo, chacun fait allégeance à la source de son pouvoir. Vous voyez, c'est justement parce qu'il n'y a pas l'intelligence développementale. Parce que l'intelligence développementale, c'est un peu comme dirait Nietzsche faire sortir le super-homme en soi. Le super-homme, c'est celui qui a maîtrisé cette pulsion égotiste. C'est ça, une pulsion narcissique. C'est parce que tout le monde dit moi, moi je suis le seul meilleur, lui n'est pas meilleur, donc je ne vais pas l'écouter lui, c'est tellement moi. Comme tu as dit la créativité, faire sortir de ses organes, je lui. Mais est-ce que ce sont les hommes, les femmes maintenant qui peuvent le faire douter parce qu'ils pouvaient le faire il y a une année ? Alors, il y a besoin de, comment on appelle, restauration, rémanement pour trouver certains super-hommes qui vont venir. Rémanier quoi, il faut réduire à 30 ans. Réduire. Oui, il faut nécessairement. C'est la première solution d'ailleurs. C'est Ilunga, Ilung Kamba, la tête de l'Union. pas nécessairement. C'est pas que, le problème c'est pas Ilunga, mais c'est la structure, l'idée autour de l'Union. Il faut nécessairement il faut amener de nouveaux hommes, de nouvelles femmes avec cette idée de mission d'équipe. Mais on a vu de nouveaux hommes et de nouvelles femmes dans cette équipe franchement décevant le système de sélection. Comment on les a sélectionnés ? C'est beaucoup plus politique. On s'est dirigé, on s'est divisé par parti politique. On n'a pas cherché les hommes par expertise. On a dit avant le gouvernement, on était en discussion ici. Est-ce qu'on peut avoir des gens, même les mandateurs, quand vous le saluez, vous savez qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le passé ? On n'en a pas eu. Bon, le Congo sera ce qu'il est et j'espère que malgré ça, ce genre de discussion, les gens écoutent et j'espère que c'est notre contribution malgré qu'on nous accuse d'aimer le ventre. Voilà, non, c'était une... C'est une... Il faut être un passionné. Je pense qu'il faut changer ça après les couronnages. La passion gastronomique, la passion ventrale, ou stomacale. Oui. Même, je l'ai dit, moi, je suis compte, la différence entre nous, c'est ceci. Ce que j'aime dans la discussion aujourd'hui sur l'idéologie, il y a deux courants que je peux exagérer. Il y a ceux qui veulent faire de la République démocratique du Congo un grand champ de maïs. Ils disent agriculture, agriculture. Il y a d'autres comme moi qui disent non, on doit faire une nation où on peut se dire on va aller sur la nuit. On doit rêver grand et aller chercher grand. Très bien. Alors, on termine, Bala. On sent que dans le monde, les choses vont bouger bientôt. Trump et son challenger, Joe Biden, devront se fronter. C'est un problème à perdre. C'est un mois de l'ombre. 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 Novembre, novembre. Je vois, avec l'état de l'économie des États-Unis actuels, je vois Corona chasser Trump de la Maison Blanche. Est-ce que vous partagez cette analyse si les bandits des démocrates arrivent à la Maison Blanche, vous connaissez leur vision. Mais c'est pour ses amis. En Afrique et au Congo, quel avenir ? Qu'est-ce qu'il faut déjà préparer en anticipation ? En deux mots. En deux mots, que l'Afrique centrale se brûle. Comme il l'a dit, il y aura un problème économique. On sait, certains de nos pays voisins, leur économie, c'est un peu en regardant les matières premières congolaises pour mettre ce facile. quand ils vont être, comment on appelle, ils auront faim économiquement, c'est l'Afrique. Je vois déjà, il y a un danger. En tant qu'aux États, je dis, les démocrates doivent gagner. Si les bandits des démocrates sont encore, reviennent pour soutenir le Cagamé, Moussé Véni et tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Avec leur crise, notre malheur préparé, il va s'amplifier. C'est ça le danger de la Covid-19 et la crise qui va s'engendrer. C'est que cette région va encore pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Trump reste à la Maison Blanche ? Parce que c'est l'homme qu'on sent que c'est l'homme qu'il faut. C'est difficile. Mais par contre, on peut, comme je disais, on peut tirer l'épingle du jeu. Par contre, comme les Trump et les conservateurs sont dans cette sorte de guerre avec la Chine et les Français, les Béniniques, les Allemands voudraient réduire l'emprise de Chinois sur leur industrie, nous devons profiter avant que Trump ne parte. Il faut que les gouvernants d'ailleurs comprennent qu'ils peuvent aller aux États-Unis et négocier justement cette nouvelle dispensée. industrielle congolaise, enfin agricole, agro-industrielle et industrielle congolaise avec les Américains pour dire nouveau partenariat économique, transfert, amener les capitaux et l'expertise. Nous avons la main-d'oeuvre et la technologie qu'il faut pour transformer la chimie nucléaire. Voyez-vous ? Même, les Américains sont les plus grands consommateurs de diamants de joaillerie. Et donc, on peut avoir des tailleries ici. L'or, les Américains sont friands de l'or. Nous voulons les transformer ici. Ce n'est pas normal qu'on ne parle pas de raffinerie alors qu'on produit 30 tonnes d'or. Voyez-vous ? Même l'agriculture. On peut travailler avec les Américains, les agriculteurs américains pour transformer et alimenter même toute la région. le CEC. Est-il au courant de 80% de l'or consommé à Dubaï ? Ils sont allés là-bas. Donc, ceux qui sont complices avec la DGDA, ils sont allés là-bas. Pourquoi ? Par quelle porte ça sort ? Ils ne sont pas complices parce que ça sort justement dans le point où, vous l'entendez, les milices, par exemple, à Maraghi là-bas. Non, non, non. Mais, écoutez, pas plus tard que hier, les statistiques, c'est quoi ? 200 000 personnes ont été déplacées. 200 000 personnes ont été déplacées. Plus de 174 personnes tuées. Donc, il y a un grand rapport des Sentinelle des États-Unis, un grand rapport qui s'appelle des laundromats, quelque chose comme ça. Donc, l'usine de blanchissement dort. Il y a des poches de non-droit, de non-État. Il y a des poches à l'étoile de non-État. On dit que là où il y a les capitaux, les armes, c'est thèse. Qui ballent exploite. Oui, oui. Le rendement formidable. Mais oui. Et là, il n'y a pas de guerre. Il y gagne triplement jusqu'à 100%. Pourquoi les armes ne se thèsent pas ? Non, non. Là où, attention, là où le principe-là est réel, là où il y a qui ballit, en général, il n'y a pas de guerre. Pourquoi ? Parce que c'est la rationalité, le mot economicus, la rationalité humaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mourir, parce que l'homme-là, il utilise la calcinoff pour quoi ? Pour qu'il fasse l'or, qu'il ait l'argent qu'il nourrit sa femme, qu'il envoie l'entre-école. Quand il bat, il donne le boulot, il donne la maison, il donne les soins médicaux, les gens déposent des arbres. C'est un petit groupe des gens. Il faut que le gouvernement... On ne sent pas la responsabilité sociale. Regardez, les gouvernants doivent être plus créatifs. L'art de gouverner, l'art de gouverner, c'est la technique, c'est vrai, mais c'est la créativité et l'imagination. J'allais dire, oui, je suis... Par exemple, même question de transformer l'or. Je dis, pourquoi on ne serait pas la plus tournante de la vente de l'or ? Mais justement ! On doit être la plus tournante au lieu de se mettre tournante. au lieu de se mettre tournante. On doit dire qu'on va devenir Dubaï. Les gens vont venir acheter. C'est parce que le problème, et envoyer ça à Dubaï encore une fois. Mais le problème est que si on vous met aux affaires, on va... Non, il n'écoute pas. Merci de nous accuser. Je ne suis pas... comment on a fait ça ? Innocent avant d'être... Comment on dit ça en français ? Innocent avant d'être trouvé... Merci, Sekimonyo. Merci, Kabasubabou, pour cette réflexion en 1. Matisse, un niveau. Je crois qu'on va multiplier comme ça. Un peu pour masse. Voilà, vous pouvez le reporter. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Le Congo, c'est celui qui compte pour nous. Chacun partira un jour. Au revoir.